Les athées nient l'existence de Dieu. Les agnostiques n'ont pas de certitude sur l'existence de Dieu. Les athées considèrent que le monde s'explique par lui-même, qu'il est cause de soi, et que c'est le Big Bang qui a été le début de notre univers et de notre espace-temps. On a déjà dit que cela ressemble beaucoup à la conception théologique classique de la création du monde, mais simplement en changeant la terminologie et le temps considéré. Pour le Big Bang, il s'agit de milliards d'années. Si l'on en croit les textes sacrés abrahamiques, c'est quelques milliers d'années. Mais finalement, il y a quand même toujours une puissance au départ qui a créé le monde, que l'on soit athée ou croyant. Pour les athées, il n'y a probablement pas, à moins que je ne me trompe, de paradis et d'enfer. Et finalement, les actions que nous commettons pendant notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne changent rien à ce qui se passe à l'issue de notre vie, après notre mort, puisque l'âme est la matière. L'âme est créée par la matière, et que quand le cœur arrête de battre, l'âme disparaît. Et donc, il n'y a plus de vie, c'est la fin, de toute présence, de toute existence. Contrairement à ce que considèrent les croyants, du moins dans les religions abrahamiques d'Occident et du Proche-Orient, judaïsme, christianisme et islamisme, pour qui, après la mort physique sur Terre, il y aura une suite de notre âme, et voire de notre corps aussi, selon les traditions. Et donc, cette suite sera conditionnée par nos actes sur Terre. Chacune de nos bonnes et de mauvaises actions, de nos bonnes et de mauvaises pensées, aura une influence sur ce qui va nous arriver après notre mort. On peut également prendre le problème dans l'autre sens. Si une personne considère qu'il n'y a pas de transcendance, que tout s'explique par la raison, que tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe sur Terre, a sa raison dans la Terre et dans l'univers lui-même, à partir de là, les mauvaises actions commises par cette personne, ses penchants négatifs, ce qu'elle fait et qu'elle reconnaît être mal, mais qu'elle ne peut s'empêcher de faire, toutes ces choses seront comme des malédictions dont elle ne peut se défaire. Et là, poursuivront toute sa vie. Par exemple, un patron qui licencie des salariés pour gagner encore plus d'argent, ou un violeur qui maltraite et agresse des jeunes gens, des jeunes femmes ou des adultes et qui ne peut s'empêcher de recommencer, ou un voleur qui dérobe le bien d'autrui et qui ne peut s'empêcher de recommencer, ou un mari violent, un mari pervers narcissique, une femme qui trompe son mari, toutes ces mauvaises actions, évidemment, il vaut mieux que n'existe pas d'enfer, puisque cela voudrait dire que, au moins, on va aller au purgatoire après la mort, ou du moins, on va, ou même, on va finir en enfer. Et donc, effectivement, un athée peut aussi devenir athée parce qu'il a l'impression qu'il ne peut se sortir de ce cercle infernal et vicieux qui le fait replonger en permanence dans des actions négatives. Et je crois que c'est une manière d'aborder le problème qui n'est pas souvent avancée. C'est-à-dire qu'avec le modernisme, avec le développement de l'économie capitaliste, avec la fin des sociétés rurales traditionnelles qui ont été le lot commun du monde entier pendant des millénaires, depuis des temps immémoriaux, depuis les temps précédents, l'invention de l'écriture, et donc la mémoire écrite qui nous sert de base à notre époque. Et donc, ce monde moderne capitaliste a créé des situations impossibles pour quasiment toute la population. Aujourd'hui, il est très difficile d'accomplir une action, de gagner son pain, de pouvoir simplement vivre sans commettre à un mot ou à un autre, ou participer ou être complice de quelque chose de néfaste. Par exemple, un ouvrier qui vit en Occident, même si lui-même est exploité et donc est victime d'une injustice, il a tout de même le fait que grâce à l'exploitation des peuples du Tiers-Monde ou d'Asie, au travail des enfants, il peut se permettre d'avoir une vie un peu plus confortable et un peu moins difficile que ces peuples-là. Mais finalement, il est complice d'un péché commis par les grands de ce monde, et qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, mais qui ne le sait pas à notre époque, il va être complice, et donc il va commettre un péché en ne se révoltant pas contre cette situation. Un enseignant qui a beau donner tout son temps pour que ses élèves deviennent plus intelligents et soient de bons citoyens, il sait aussi qu'il ne va pas pouvoir lutter réellement contre les inégalités sociales et qu'il va reproduire, avec le système qui le paye et pour lequel il travaille, les injustices sociales. Un journaliste, quand bien même il défend la veuve et l'orphelin, et il a envie, par ses articles, de faire progresser la cause des plus faibles, il ne va pas vraiment pouvoir s'opposer à la marche du temps parce que sinon il ne perdra son travail s'il est en permanence en opposition avec les grands de ce monde. Ce monde moderne est ainsi comme une chaîne infernale qui nous tient tous, et où ne pas commettre le péché, que ce soit volontairement ou même passivement en se rendant complice bon gré, mal gré de péchés plus grands qu'au milieu par ailleurs est quasiment impossible. Et donc je me demande si finalement ce n'est pas cette complexification des rapports sociaux et économiques avec la destruction progressive depuis des siècles de la société rurale traditionnelle qui a finalement été le principal adjuvant de la montée de l'agnosticisme de la libre-pensée et finalement de l'athéisme et du matérialisme philosophique. Parce que quand on est par exemple un colon ou quand on est un guerrier qui commet des atrocités contre un autre peuple au moment d'une guerre ou d'une autre, il est évident que même en priant beaucoup et en faisant de bonnes oeuvres le reste de sa vie, les atrocités qu'on aura pu commettre au service d'une armée ou d'une bande quelconque seront difficiles à évacuer si l'on garde une conception traditionnelle, religieuse et théologique de la vie après la mort. Il sera difficile d'échapper au purgatoire ou à l'enfer. Évidemment, les religions de notre ère du poisson, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ont prévu qu'on pouvait aller au paradis ou passer une période en purgatoire si on suivait certains rites et dogmes de ces religions et donc permettrait à des gens qui auraient commis des actions, des péchés ou des actions très graves, très néfastes pour l'être humain pendant leur vie de finalement ne pas avoir de conséquences après la mort. Aussi, quand on lit René Guénon, on se rend compte que selon la tradition primordiale qui est déposée notamment dans l'hindouisme, selon l'interprétation que Guénon en fait, bien sûr, on se rend compte, notamment si on lit l'homme et son devenir selon le Vedanta, qu'il n'y a pas vraiment d'enfer pour les âmes après la mort, mais plutôt un retour dans la manifestation tant que l'âme n'est pas assez purifiée pour rester de toute éternité avec le principe c'est-à-dire rejoindre Dieu selon le mot qu'on va employer. C'est donc que la conception transcendantale métaphysique comme le propose Guénon est moins effrayante que celle proposée par les religions abrahamiques. Elles ont dû traumatiser des générations de nos ancêtres et même jusqu'à nos jours parce que dans un monde où pour gagner sa vie avec un fort taux de chômage, une précarité, des crises du logement, des crises sociales, des crises migratoires, des guerres ethniques un peu partout dans le monde, des guerres concrètes partout sur les cinq continents. Il est vrai que pour échapper à la mort, pour parvenir à gagner sa simple survie, beaucoup sont obligés de commettre des actions négatives et quand en plus ils sont contraints par les religions abrahamiques à avoir une conception de l'enfer et du paradis telles que présentées par les grandes religions monothéistes ça peut vite devenir une schizophrénie et pousser à des actions irréparables ou alors à une grande souffrance intérieure et je ne pense pas que c'est ce que cherchent les grandes traditions transcendantales. Elles ne cherchent pas à écraser l'humain sous le poids de la culpabilité mais au contraire à le libérer de cette pression négative de l'enfer et à l'attirer par des arguments beaux esthétiquement et philosophiquement par la pensée, par la spiritualité à agir bien et pour le bon le beau le vrai. Pour revenir au propos de départ donc pour les athées il n'y aura pas de conséquences aux mauvaises actions commises pendant la vie pour eux-mêmes en tout cas après leur mort ils n'iront ni en enfer ni au purgatoire et donc finalement on est incité à commettre de mauvaises actions et on a des techniques psychologiques de justification et d'indulgence qui permettent de ne pas subir les conséquences en termes de culpabilité de telles actions. Pour les croyants dans les grands monothéismes au contraire il y a un risque d'aller au purgatoire pour les chrétiens en enfer pour les catholiques pour les membres les pratiquants des grandes religions monothéistes et donc il faut mieux avoir de bonnes actions sinon Saint-Pierre sonde les reins et les cœurs Dieu sonde les reins et les cœurs et au final on sera punis par là où on a péché. Voilà c'était quelques petites considérations sur l'enfer le paradis l'athéisme et la croyance. Joyeuses fêtes à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada